Après avoir vu la mise en oeuvre de la modélisation du squelette du dragon et du skin, donc le lien entre la modélisation polygonale et le squelette du dragon, on va venir voir maintenant l'animation. Alors, comme on disait précédemment, l'animation, on va la réaliser sous la forme de clip chargé sur le squelette, qui est normalisé pour recevoir ce clip-là. Et on va avoir donc la possibilité, grâce à des banques d'animation, comme par exemple Mixamo, venir donc charger des animations prédéfinies que l'on pourra modifier comme on le désire, bien entendu, l'adapter à nos besoins, à notre visuel, à ce que l'on veut réaliser. Et notamment, on pourra les associer entre elles. C'est ce qu'on va voir ici, grâce aux clips d'animation, à la création de clips d'animation et du Trax Editor. Donc, ici, on voit le Trax Editor avec les différents clips d'animation, donc le dragon qui décolle et ensuite le dragon qui va voler. Et la jonction, donc, entre les deux, ici, qui se fait, et après la répétition, donc, du vol du dragon, ici. OK. Donc, ça, c'est vraiment très pratique pour avoir donc la possibilité de réaliser un visuel d'animation classique, bien entendu, puisqu'on aura à ce moment-là à faire à des animations classiques, encore une fois que l'on pourra modifier, qu'on pourra complètement transformer, même en termes de clips, on pourra venir les modifier pour les adapter, donc, effectivement, aux besoins que l'on a, donc, dans notre visuel. Donc, ici, on va repartir, donc, on va enlever, ici, les différents éléments, voilà, hop, le clip. On voit, donc, que le dragon reprend une position, quelle qu'elle soit, ici. Donc, même, on peut repartir, donc, d'une scène d'origine, une scène, sans que l'on ait. Donc, on va venir, ici, charger notre première animation de dragon. Donc, le dragon, au départ, sur lequel on placera, donc, une animation. Donc, on prend le dragon, comme on l'a modélisé avec le squelette, donc, on va venir le charger. Donc, voilà, notre dragon, de base, ici, Shading, Wildfarm Shaded, voilà, que l'on avait, donc, précédemment. Et, on va pouvoir venir, donc, charger, maintenant, donc, une animation, donc, principalement, le format qui marche bien, c'est le format, donc, d'import-export FBX, qui va permettre, donc, de venir charger directement l'animation sur le squelette existant, pour autant que le format que l'on importe et le format existant dans la scène Maya soient les mêmes. Et, donc, à ce moment-là, on aura, donc, l'animation qui va se porter directement, donc, sur le squelette existant dans la scène. C'est ça qui est relativement intéressant. Donc, on va venir charger, donc, notre animation. Donc, pour ça, on va venir dans File, Import. OK. Donc, on va sélectionner le format FBX. OK. Send. OK. Donc, pardon, on va prendre le premier, Envol, ici. Et, dans les fonctions, donc, enfin, dans les paramètres du FBX, on va choisir Merge into Selected, ici, Namespace, Rename. Au niveau du paramétrage, donc, Préserve, Référence, ici. OK. Et puis, donc, on va être sur la dernière version, ici. OK. Et, on cochera, bien sûr, Animation, qui est par défaut, mais, des formes modèles, Skin, Blendshape, aussi, ici. Et, puis, donc, on est sur la version 2015, ici. Donc, Envol, FBX, Import. OK. Et, donc, à ce moment-là, quand, maintenant, on bouge, ici, donc, la ligne de temps, eh bien, le Dragon se met, se met en position, donc, de l'animation de l'envol. OK. Donc, on a l'envol, ici, du Dragon. OK. Et, on va récupérer ça sous la forme, donc, de, d'animation au niveau, comme on le voit, ici, du squelette. Donc, là, Outliner, ici. On a le Hips, Spine, et ainsi de suite. Et, on a, donc, les différentes clés d'animation, ici, que l'on voit présents, donc, sur la timeline. OK. Voilà. Ici, donc, ça s'arrête en 40, la séquence d'animation, donc, de l'envol, donc, du Dragon, ici. Voilà. Donc, avec une position stabilisée en 37, par exemple, ici, voilà, ou en 38, si on veut avoir les ailes repliées, un peu comme ça. OK. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, comme on veut, alors, si on veut utiliser cette animation, eh bien, on gardera cette animation, on pourra, donc, la modifier. Alors, on a des outils, bien entendu, pour venir, donc, travailler l'animation que l'on a, donc, un peu brute, ici, et qui est peut-être trop concentrée par rapport à ce que l'on va faire. Quand je dis concentrée, c'est-à-dire qu'on a trop de clés d'animation, et pour des modifications éventuelles, c'est toujours difficile de travailler avec autant de clés d'animation. Donc, on peut très bien venir, donc, sur le graph editor, reprendre les courbes d'animation qui nous intéressent, et venir les simplifier. Donc, on a des outils pour ça. On a principalement deux outils, SimplifyCurve et ResimpleCurve, ici, qui permettent de simplifier des courbes d'animation, donc des courbes d'animation, d'autant plus que, par exemple, on prend le spine, ici. Ici, on a des courbes relativement simples, où on voit qu'on a une surcharge de points, de clés d'animation qui ne servent pas à grand-chose, et que l'on va pouvoir, donc, supprimer pour obtenir, donc, tout en conservant la courbe qui nous intéresse d'animation, que l'on voit ici, par exemple, RotateX, ici, et bien, tout en conservant cette courbe-là, on aura moins de points et plus facile, donc, à modifier. Donc, ça, c'est une des premières choses que l'on peut faire. C'est un truc supplémentaire qui nous permet, véritablement, de gagner beaucoup de temps. Ensuite, éventuellement, après avoir modifié, après avoir fait ces modifications-là, on peut venir, donc, porter le segment d'animation que l'on vient de modifier, transformer, sous la forme, donc, d'un clip, de telle manière de pouvoir charger, donc, d'autres segments d'animation, tout en préservant celui-ci, encore une fois, sous la forme d'un clip. Donc, on va venir dans Animate, Create Clip. Alors, on a vu, dans les précédents tutoriels, que Créer un Clip revenait, donc, à créer, donc, ce qu'on appelle un jeu de caractères, c'est-à-dire un jeu de variables qui sont keyframeées. Donc, ça sera principalement les rotations, donc, du squelette, sauf pour le Hips, ça sera aussi son Translate, donc, le Root, appelé Hips, ici. Et, donc, principalement, les joints, donc, les joints fonctionnent sous la forme de Rotate, entre eux, hiérarchisés, donc, ça sera plutôt, donc, les Rotate sur les trois axes, de chaque joint qui seront pris en compte dans ce jeu de caractères. Donc, ici, si je crée un clip, je vais créer, d'une part, un jeu de caractères automatique, qui va donner naissance à un clip, et ce clip sera lié au jeu de caractères. Donc, si je veux, ensuite, venir créer d'autres clips pour le dragon, il faudra que je revienne charger, bien entendu, ce jeu de caractères, qui va être créé automatiquement, et que je pourrai renommer. Donc, là, je ne rentre pas dans les détails de créer, d'abord, un jeu de caractères, ce qui est tout à fait possible, donc, dans, ici, le menu Caractères, Create Caractères Set, qui va permettre, donc, de définir un jeu de caractères sur lequel on va proposer des clés d'animation qui vont donner naissance à un clip. Ici, je fais du deux en un, directement, donc, des variables sur lesquelles il y a des clés d'animation, je crée un caractère et un clip, un jeu de caractères et un clip directement. Donc, ici, Dragon Envol, OK, Start End, donc, on a dit 1.40, donc, Offset, pour l'instant, on laisse Absolute. Surtout, ce qui est important, c'est de cliquer sur Include Hierarchy, parce que je vais partir, donc, j'ai cliqué sur le Ips, ici, et je veux qu'il prenne, bien sûr, les autres joints en hiérarchie qui sont aussi, donc, keyframe, qui ont des clés d'animation, bien entendu. Alors, est-ce que je laisse les clés sur la timeline pour éventuellement modifier et créer un autre clip légèrement différent que celui que je vais sauvegarder ? Pourquoi pas, à ce moment-là, je clique sur Live Keys in Timeline. Si j'ai terminé mon travail et que je suis sûr de faire qu'un seul clip, à ce moment-là, je décoche Live Keys in Timeline, ici, Put Clip in Visor Only, ou Put Clip in Trax Editor in Visor. Ça veut dire, Visor, c'est un peu la bibliothèque, donc, de Maya. Je vais poser mon clip dans la bibliothèque et je pourrais venir le recharger dans le Trax Editor qu'on a vu en introduction de cette partie-là. Donc, ici, je Put Clip in Visor Only, Create Time Warps Curves, ça va permettre de jouer sur le temps dans le clip, pourquoi pas, et je fais Create Clip. Donc, ici, les clés sur la timeline disparaissent, ok ? Ce qu'on peut constater, c'est que les joints au niveau Rotate seulement sont maintenant sur fond jaune, avant d'être sur fond rouge saumon précédemment. Rouge saumon, c'était pour des clés. Jaune, c'est pour des contraintes. Donc, les trois axes de Rotate, si je prends par exemple Right Wing Free, ici, est donc contraint. Contraint par qui ? Par quoi ? Contraint par le jeu de caractère, ici, qui lui obéit. Donc, plutôt, ces Rotates-là obéissent au jeu de caractère, que l'on retrouve ici. Donc, Right Foot Index, Rotate, Z Direct, X, et ainsi de suite. On en a donc une tripotée, bien entendu, puisque tout ce qui a été animé a été pris en compte ici. Donc, ici, je peux renommer Dragon. Bon, ok, ici. Et c'est le jeu de caractère, donc de variables que l'on retrouve ici, qui ne sont pas forcément, donc pour info, pour trucs et astuces. Ici, on n'est pas obligé, dans un même jeu de caractère, de mettre que des variables d'un même objet. C'est ça qui est intéressant. On pourrait éventuellement mettre des variables de plusieurs objets qui fonctionneraient ensemble, ou de plusieurs parties d'objets. Là, on a un seul objet polygonal, mais on pourrait très bien avoir un objet mécanique complexe, qui nécessite des variables, et pas forcément des joints, qu'on peut mettre dans un jeu de caractère, mais une mécanique avec des poulies, avec des courroies, des ressorts, des choses comme ça. Donc, il y aurait des animations différentes, on rassemblerait tout ça dans un jeu de caractère, et on pourrait donc avoir tous ces variables dans un même jeu de caractère, qui jouerait un même clip, qui serait donc donné par un ensemble d'animations. Ok, donc on a ici notre jeu de caractère. Ce jeu de caractère, donc, il a un clip. Ce clip, il a été posé donc dans le visor. Donc, Windows, General, Visor, ici. Donc, Visor, c'est un peu, enfin, c'est un peu beaucoup la bibliothèque de Maya, on retrouve un peu tout, ici. Et notamment, on va retrouver, donc, caractère pose, caractère clip, et on retrouve notre dragon en vol source, ici, comme bibliothèque, que l'on va pouvoir poser, ici, sur le Trax Editor. Alors, on ouvre le Trax Editor, ici, alors, on le retrouve ici dans Animation, Trax Editor et Graph Editor, on l'a déjà ouvert, ici. Alors, à titre d'exemple, quand le clip est sélectionné, on vole ici, source, on retrouve toutes les variables, ici, qui sont dans le clip. Et on peut venir les modifier. Donc, c'est-à-dire qu'on peut encore venir modifier le clip au niveau de sa source, avant de l'utiliser, par exemple, de telle manière de pouvoir, voilà, changer des parties d'animation de ce clip-là. OK. On pourra le dupliquer. On a toutes les fonctions d'édition, aussi, dupliquer, et donc modifier, et ainsi de suite. Donc, à partir d'un même clip, on peut en créer plusieurs, et ainsi de suite. OK. Donc, ici, on va charger, donc, le caractère, en bas, à droite de l'interface, on a nos caractères 7. On prend Dragon, ici. OK. Voilà. Et on le charge, ici, en appuyant sur la touche « Plus », quand il est sélectionné. On a Dragon, qui apparaît, ici, sur le Trax Editor, Librairie, Insert Clip. Dragon, on a la liste de ceux qui sont dans le visor. Dragon, on vole source, on peut l'avoir, ici. ou « Drag & Drop », ici, petit truc, « Drag & Drop », ici, avec le bouton « Mille » et la souris. Et on vient le déposer sur, voilà, hop, sur la ligne de dragon. Et on voit tout de suite, donc, ce qui se passe. Ici, on a, donc, le dragon qui a bougé. OK. Voilà. Ici. Et donc, il n'est pas positionné, ici, au départ. OK. Donc, on va le mettre, voilà, à zéro. Ou à 1, voilà, ici. Et donc, il revient au départ, ici. Et donc, on va pouvoir, donc, voilà, l'avoir, ici, en 25. Donc, si on le bouge, hop, si on le bouge, on voit que la position du dragon change. OK. Voilà, ici, en 25. C'est-à-dire qu'on peut faire démarrer le clip, bien entendu, beaucoup plus tard, et laisser le dragon, donc, en pause, d'abord, et puis faire démarrer, donc, le dragon, voilà, et son envol. OK. Donc, c'est vraiment l'avantage du clip. Alors, je ne vais pas rentrer, ici, dans les détails du clip, ça serait trop long. Mais on peut, donc, étendre le temps du clip, ici. Voilà. En venant, donc, tirer, ici, sur le temps du clip, pour allonger le temps d'envol, par exemple, du dragon. On peut limiter, aussi, donc, ici, le... Voilà. En réduisant, donc, en cutant le clip. Ici, on met de 1 à 24 seulement. Donc, alors, on va commencer vers 4. Ici, il va décoller, et puis, il va s'arrêter. Il ne va pas finir son envol, parce qu'on l'a limité à 24, alors qu'il allait beaucoup plus loin. Il allait jusqu'à 39. Et donc, on peut tirer jusqu'à 40, pardon. On peut retirer, ici, pour voir la fin, donc, du clip, ici, se dérouler. Donc, on a vraiment plusieurs fonctions d'édition, et notamment, les fonctions que l'on a intéressantes, c'est de pouvoir cumuler les clips. Donc, rapidement, ici, pour terminer, on va charger, donc, notre clip, on va venir, enfin, charger notre animation. Import. Ici, FBX, scène, vol, maintenant. OK. Et donc, on retrouve, donc, avec le vol, ici. Alors, on a quelque chose d'un peu compliqué. Le dragon se tord un peu dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'on a des clés d'animation, ici. Donc, le dragon les suit. Et en même temps, il a un clip d'animation. Donc, j'enlève le clip, ici. OK. Et on n'a plus que le vol, ici, du dragon, ici, qu'on pourra modifier. Dans notre cas de figure, du reste, on l'a fait pivoter d'à peu près une vingtaine de degrés pour qu'il soit un peu plus à l'horizontale. Et qu'il puisse, donc, voler un peu plus à l'horizontale. Ici, il a, donc, un vol un peu géostationnaire, je dirais. Ici, donc, dans le clip de base de départ. OK. Donc, de la même manière, ici, on va venir, donc, créer, donc, ici, le vol, il dure 24 frames. C'est un cycle de 24 frames. Donc, animate. Create clip. Dragon est sélectionné, ici. Dragon vol, ici. OK. Start end 24. OK. Create clip. OK. Et voilà. Donc, ici, dans le viseur, j'ai deux clips, maintenant. Dragon vol et en vol. Donc, je vais pouvoir prendre, reprendre, donc, le dragon en vol. OK. Ici, bouton du milieu de la souris. Je viens déposer. OK. Donc, je viens en 1, ici. Je l'ai sur la ligne bleue, la ligne de temps. Ici, donc, mon clip va de 1 à 40. OK. Et ensuite, donc, dragon vol. Donc, je peux le mettre à la suite, le coller à la suite. Mais je peux aussi, donc, venir. Hop. On va essayer de le décaler, ici. Voilà. Voilà. On décale pour avoir une deuxième ligne qui est créée. Autrement fait, new track, ici. Create file. Edit. Create new track, ici. Et on va pouvoir superposer, éventuellement, pour avoir un mix entre les deux. On verra qu'il y a des fonctions de blindes, ici. OK. Donc, ici, on va l'activer. Voilà. OK. C'est désactivé. Activer. Voilà. Et on va passer. Donc, on va regarder ce que ça donne, juste pour cet exemple-là. On va passer, donc, voilà, sur le deuxième clip, ici. Voilà. Donc, on a l'envol. OK. Ici, voilà. Le départ. Envol. Et hop. On passe sur le deuxième. On a un mix. Donc, alors, on viendra calculer, de telle manière, donc, d'avoir un mix entre les deux. On verra que l'on a des fonctions, donc, de blindes en sélectionnant les deux. Pourtant, dans la souris, on peut faire du blinde, ici. Qui permet, donc, de fusionner les passages de l'un à l'autre. On pourra, ensuite, merger, donc, les deux clips pour en faire un seul clip. Le dupliquer, et ainsi de suite. On a vraiment toutes les fonctions d'édition, ici, dans le Tracks Editor. Vraiment super intéressant. Du point de vue, donc, de la création d'animations, de super animations, je veux dire, par rapport à des animations de base, des clips d'animations de base, que l'on peut, donc, acquérir dans des banques d'animations classiques. Alors, d'autant plus classiques pour des humanoïdes, bipèdes classiques, humains. On a vraiment des banques, aujourd'hui, donc, d'animations globales, qui sont vraiment très intéressantes et très précises. Et que l'on va pouvoir, donc, retravailler, mixer, tout ça, pour gagner du temps, bien entendu, en animation. Bien entendu, ça ne remplacera pas le travail d'un animateur qui fera un travail précis demandé dans un studio. Mais, dans le cas, donc, d'animations classiques, par exemple, dans notre cas de figure, où le résultat n'est pas un travail d'animation, mais on voulait un mouvement général du dragon, eh bien, on peut gagner du temps, donc, dans cette phase-là du pipeline de production de la 3D. Merci.